du coup je peux pas parler au get et je peux pas quoi il faut que je fasse quoi là maintenant ah c'est vrai que oui non j'ai des améliorations de dégâts sur les armes commandant vous avez reçu un message sur votre terminal privé ah j'ai des ressources en plus mais du coup là platine je choisis l'aïridium je choisis l'anglote c'est quoi la différence entre les fusils d'assaut et les mitraillettes de mémoire il est au niveau de l'infirmerie ok pompe ou sniper ? sniper hein j'ai déjà amélioré les pompes et je sais pas fusils d'assaut vu qu'a priori ce que j'ai c'est plus ça alors bah de toute façon ça doit être écrit sur l'ascenseur gate inactive c'est par où ? c'est par là ah là bas qui toi ? garde à vous je vais réactiver ce truc tenez vous prêt oui chef j'ai isolé nos systèmes et dressé des pare-feux supplémentaires je suis prête à résister à toute tentative d'intrusion bonjour oh Bonjour. Ennemis des hérétiques, tués par les récolteurs, redécouverts sur l'Ancienne Machine. Ancienne Machine ? Le Moissonneur, tu veux dire ? Moissonneur. Titre superstitieux instauré par les protéins. Nous nommons ces entités Ancienne Machine. T'as l'air d'en connaître un rayon sur mon compte. Sources Extranet, transmission non sécurisée. Toutes les données organiques envoyées sont reçues. Nous vous surveillons. Qui ça ? Moi ou les organiques ? Oui. Oui, à quoi ? Aux deux. Qu'est-ce que c'est que ça, les hérétiques ? Les Guettes forgent leur propre futur. Les hérétiques, eux, ont demandé aux Anciennes Machines de leur donner le futur. Ils ne font plus partie de nous. Nous analysions les ressources matérielles de l'Ancienne Machine pour protéger notre futur. Quoi, vous n'êtes pas allié au Moissonneur ? Nous sommes en conflit avec les hérétiques. Avec les Anciennes Machines. L'Administrateur Shepard est en conflit avec les Anciennes Machines. Avec les hérétiques. La coopération servira nos objectifs mutuels. Alors, tout ce que je veux savoir, c'est quel nom te donner ? Guette. Pas votre nom en général, le tien. Nous sommes tous Guette. Comment s'appelle l'individu en face de moi ? Il n'y a pas d'individu. Nous sommes Guette. Il y a actuellement 1183 programmes actifs dans la présente plateforme. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Référence aux Anonymous. Ça colle au personnage. Bible chrétienne, évangile selon saint Marc, chapitre 5, verset 9. Nous reconnaissons la pertinence de la métaphore. Nous sommes Légion, terminale des Guettes. Nous allons nous intégrer aux Normandies. Pas le même niveau de culture, après. Je n'ai pas lu la Bible. Je connais les Anonymous. Qu'est-ce qui font l'échange de données ? Administrateur Shepard. J'aimerais en savoir plus sur toi. Nous recherchons un consensus. Veuillez réessayer ultérieurement. J'ai quelques questions sur les Guettes. Indiquez. C'est Sovereign qui a contacté les Guettes, ou bien l'inverse ? Nazara, l'entité que vous appeliez Sovereign, c'est lui qui nous a abordé. Comme les Guettes, l'ancienne machine écoutait les transmissions radio-organiques. Nazara était au courant de notre guerre contre les créateurs. Au fil des millénaires, il a contacté d'innombrables espèces à la recherche d'alliés. Quel est l'intérêt de lui donner deux noms ? Comment tu as appelé Sovereign ? Nazara. C'est le nom que se donnaient les programmes au sein du Moissonneur. Sovereign n'était qu'un titre instauré par Saren Arterius. Saren et les hérétiques prenaient Nazara pour une entité suprême. Souvereign. Ok. Sovereign était un vaisseau. Tu dis qu'il était composé de différents programmes. Un vaisseau. Une volonté. Bien des esprits. Comme les Guettes. Nous étudions vos archives. Sovereign vous en a fait part sur Eos. Chacun de nous est une entité nation indépendante, sans faille. Ces paroles ont de quoi séduire les Guettes. Nous sommes une entité nation, mais nous dépendons les uns des autres. La séparation est notre faille. Certains des Guettes ont suivi Sovereign. Les hérétiques. Les hérétiques ont accepté sa technologie. Les anciennes machines nous sont proposées de nous donner notre futur. Les Guettes se forgent leur propre futur. Quelle différence ça fait, tant que le résultat est le même. La technologie n'est pas une ligne droite. Il y a bien des chemins pour parvenir au même point. En acceptant le chemin d'un autre, on perd toute capacité de choix. Nazara, Sovereign, l'a dit lui-même. Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Est-ce que les Guettes ont un gouvernement ? Pas comme vous le concevez. Nous sommes tous les Guettes. Nous décidons par consensus. Comme la plupart des gouvernements. Les gouvernements organiques imposent le consensus. Dans les autocraties, à partir d'un seul point de vue. Dans les démocraties, en normalisant la moyenne d'opinion la plus acceptable. Qu'est-ce que les Guettes ont de différent alors ? Nous partageons nos données. Tous les points de vue sont examinés. Il y a consensus par dissémination de l'information. Ça doit prendre du temps. Si nous étions organiques, oui. Mais nous communiquons à la vitesse de la lumière. C'est bon, on a pas besoin de te la péter comme ça. Je suis surpris que tu arrives à parler. Les Guettes que j'ai combattues jusque-là ne faisaient que des sons synthétiques. Nous préférons le transfert numérique direct. Les transmissions des réseaux Guettes se font à la vitesse de la lumière. Le matériel humain n'est pas compatible avec cette méthode. Vos transmissions auditives analogiques sont inefficaces. Oui, il faut savoir. Je dois reprendre le travail. Bien reçu. Je l'aime bien ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme, c'est Légion. Très bien. Du coup, je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Vous n'avez pas de message, commandant. Mais on va voir. Je ne sais pas à côté de votre chance. Un drêle atteint du syndrome de Kepral se laissant porter par les courants marins. Fait un genre blablabla. On a eu ce message, c'est de vos connaissances, machin, ok. Comme trouble. Je constate avec plaisir que vous avez pu récupérer l'identifiant moissonneur. J'ai fait parvenir à IDEA les protocoles nécessaires à son intégration au système du Normandie. Avec un peu de chance, cela nous permettra de traverser le relais oméga 4 et de montrer aux récolteurs de quel bois nous nous chauffons. J'ai eu vent de l'existence d'un Guette intact et de votre décision de le garder. Vous le pensez digne de confiance, activez-le. Vous avez déjà balayé large dans votre recrutement et si les Guettes se montrent coopératifs dans la lutte contre les récolteurs, les avoir à nos côtés est un atout. IDEA va être équipé d'une protection contre les tentatives éventuelles de piratage incessamment. Personnellement, ce n'est pas forcément la décision que j'aurais prise chez Depard, mais c'est justement pour ça que je vous ai choisi. Les balles sont dans votre camp et je sais que vous ferez votre travail quel qu'en soit le prix. Cool. C'est bien. Un membre d'équipage. Très bien. J'ai envie de tester du coup. Il m'intéresse, je le trouve stylé. Moi, j'aime bien les Guettes. Le design, tout ça. Du coup, c'est parti pour revenir au relais Cosmodésic. On prend le plan. Et du coup, en théorie, je suis bon. Il y a un relais là. Pas de bêtises. Du coup, it is time. It is time pour le relais. À défaut de solution applicable, impossible d'emprunter le relais Oméga 4. Ok. Alors, on s'en sait faire quoi ? Ok. Mordin, on s'en fout. Yara, on s'en fout. Jack, on s'en fout. Jacob, on s'en fout. Attendez, la fin de l'installation. Attendez, la fin de l'installation. Je suis censé faire quoi là ? Parce que je n'ai pas envie de faire la quête des autres là. Attendez, la fin de l'installation. Je fais le recrutement. Donc, ça c'est fait. Et terminer les missions N7. Donc, l'équipage installé. C'est une connerie en mode, il faut faire une mission. Rien. Ben, on va faire, je ne sais pas moi. On peut le faire. Alors, c'était où déjà ? C'est à Illium. Et comment tu fais quand tu as fini toutes les quêtes principales et secondaires ? En vrai, je me dis, peut-être juste aller sur la planète et revenir, ça marche aussi. Mais bon. On ne va pas jouer avec le feu. On va prendre un get. On va se balader dans la station tranquillou. Sans que ça ne gêne personne. Légion a une quête. Ouais, mais pour l'instant, je ne peux pas. J'ai voulu lui demander et... J'ai voulu lui parler et il ne veut pas. Généralement, il faut attendre qu'on me dise, il a une quête pour toi. Ronde de combat, c'est bien, ça. J'aime ça. Voilà. Légion. On va prendre ce fusil-là et... Fusil d'assaut, fusil d'assaut. C'est bien. J'espère que ça va aller. Au pire, on dit que c'est juste un robot. Restez avec nous pour connaître la liste des 10 plus grosses fortunes d'Illium. Les hautes sphères sont-elles toujours bleues à Sarri ? Ou les volus sent-ils enfin décrocher la tabale ? Alors... Parlez à Légion. Parlez à Légion. Parlez-nous à Légion. Un affecté organique est prohibé sur les mondes que vous qualifiez de civilisés. Pourtant, aucun de vous ne s'émeut de la liberté limitée dont jouit Idea à bord du Normandie. C'est vrai. C'est pas faux. Oh, je veux trop qu'il y ait une romance entre Idea et Légion. Ce serait tellement drôle. Alors... T'es là la quête. Oh, rose sa fille. Bonjour. Ne faites pas attention à lui et à sa poésie au rabais. Je peux vous aider ? Pourquoi est-ce que vous avez rompu ? Il est trop investi. Au point de vouloir fonder une famille. Char est agréable à fréquenter mais passer ma vie avec lui. Les Krogan vivent longtemps. Rien à voir avec les humains. Avec eux, un petit siècle et puis s'en va. Sans vouloir reflexer. J'en suis venu à me demander s'il m'aimait vraiment. Ou s'il n'aspirait qu'à procréer. Il ne pourrait pas autrement à cause du génophage. C'est une question que vous devriez lui poser. Je l'ai fait. Je doute qu'il ait compris que nos enfants resteraient à Sari. Les espèces autres qu'à Sari n'assimilent pas toujours que leur ADN n'influe pas sur la conception. Nous l'utilisons seulement afin de brassage génétique. Bref. Char a pris le temps de réfléchir et il m'a dit qu'il aimerait nos filles. Peu importe leur couleur. Votre ami débiterait de la poésie jusqu'à ce que vous décidiez d'aller lui parler. Je sais, mais c'est compliqué. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tout court. Mais je ne suis pas sûre de vouloir m'engager dans une relation durable avec lui. Regardez-le. Il vous a dans la peau, ça crève les yeux. Ah oui. Mais s'il ne veut de moi que pour les enfants que je lui donnerais. Si je n'étais pour lui qu'un vulgaire incubateur. Il s'en défend, mais... Si c'est ce qu'il a dit, soit vous acceptez de le croire et le problème est réglé. Soit vous refusez et la décision s'impose d'elle-même. Je... Je n'avais jamais envisagé la question sous cet angle. Et oui. J'ai confiance en lui. Il était forcément sincère. Je vais lui parler. Tenez, vous avez bien mérité une remise sur mes articles. Et merci encore pour votre aide. J'en fous de tes articles. J'achète rien. Maintenant, avec moi. Rendez-vous. Ok, donc c'est cool. On a eu la quête finie là. Oui, super. Maintenant, on peut revenir sur le vaisseau. Je ne voulais pas. Bon, écoute. Je vais me repencher sur ce contrat. C'est bien parce qu'il ne faut pas retraverser toute la station. Ils ne veulent pas venir. C'est sympa cette ville. C'est bien. Vous êtes carriens ? Volus ? Les promotions vous passent sous le nez à cause d'obscures discriminations à l'encontre des employés en exo-combinaisons. Génétique paradigme. Vous invite à essayer la thérapie exo-adaptive. Notre personnel enraîné... Hop ! Retour sur le monde. Je ne peux pas passer. Et je n'ai pas pris d'eau. Pas de bouteille. Dommage. Allez, dis-moi que... Hein ? Un nouveau message. Je me suis fait un sang d'encre quand vous étiez dans le vaisseau récolteur. Heureusement qu'Idea était là. L'équipage du Normandie a fait ses preuves. Vous y compris. C'est trop d'honneur. On a fait tout notre possible, mais c'est surtout Idea qu'il faut remercier. L'homme trouble avait tenu à installer Idea pour cette mission. Je comprends mieux pourquoi à présent. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Rien pour l'instant. Autre chose, commandant ? Rien du coup, tout ça revient. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Euh... Ok. Euh... C'est chiant. Euh... C'est chiant. Je vais aller revoir le Légion, voir s'il a pas sa quête. Parce que quitte à faire une quête, autant que ça soit celle d'un perso que je trouve bien. C'est chiant. Bonjour. Administrateur Shepard. J'aimerais en savoir plus sur toi. Nous recherchons un consensus. Il est réessayé ultérieurement. Je dois reprendre le travail. Bien reçu. Euh... Super. Super. Super, super. Euh... Bah du coup... Oh ! Est-ce qu'on peut pas dormir ? C'est vrai que j'ai une chambre, mais j'y suis jamais allé. Terminal privé, y'a quoi ? Médaille. On s'en fout. On s'en fout. Sélectionner une musique, on s'en fout. Pas possibilité de dormir. Dommage. Ben c'est chiant. Je sais pas quoi faire moi. Donc je vais pas trop avoir le choix. Bon alors attendez, je peux peut-être aller parler là-bas près de Joker. Normalement l'IA elle sait se trouver à côté de lui. On a un Geth qui se balade à bord. T'y crois toi ? Le commandant a flingué plus de Geth que n'importe qui. Celui-là doit sortir du lot. Il est là. L'équipage s'emploie toujours à installer le module d'identification moissonneur Shepard. La tâche est plus complexe que je ne l'avais anticipé. Je vous alerterai une fois le système prêt à tester. Puis-je faire autre chose pour vous ? C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte Shepard. Bah calme-toi. J'y crois pas. Un Geth dans le vaisseau maintenant. Mais où on va comme ça ? J'imagine que tout est en ordre par ici. Je crève d'envie de rôder un peu le Normandie. Tout ce qu'il y a à faire c'est de trafiquer un peu le régime moteur et ce sera comme l'ancien. Les protocoles de sécurité déconseillent toute modification des paramètres moteurs quand ceux-ci sont en cours d'utilisation Monsieur Moreau. Commandant, on peut faire taire la boîte à conneries ? Je serai beaucoup mieux sans elle au quotidien. Moi non plus, je ne suis pas fan mais il faut faire avec. Jusqu'à ce que je mette la main sur un pistolet à souder. Il doit bien y avoir quelques câbles qui lui feront mal si on les met en contact. Pas de sabotage, c'est compris ? Ouais, ouais, pas à casser les jouets du boss. C'est tout pour l'instant. A bientôt commandant. Oh ça m'aide pas trop tout ça. Ça m'aide même pas du tout. Obligé de... Mais en plus là j'ai fait une quête secondaire. Ça marche pas. Faut faire une quête principale du coup. Comment ça se passe quand on a déjà tout fait ? Par exemple. Ça n'a pas de sens. Du coup... Il est Jack. J'en ai vraiment rien à faute de Jacob et Mordine. Mordine. J'avais pas prévu de faire une quête secondaire en plus. Dommage. J'espère qu'elle est intéressante au moins. Du coup je dois m'équiper de Jack. Ouais. On va prendre le get. Ha ! C'est bon les gens c'est bon et elle bah on va faire ça. C'est bon les gens qui le retrouvent au plus haut. Et bien on va frapper. Il y a bien 500 яр trucs. à max le plus haut. Par exemple ça va baisser. Comme par exemple... Vous voyez la plateforme d'atterrissage ? Elle est forcément sur le toit. Sinon, la végétation la recouvrirait en quelques heures. Shepard, je détecte des signatures thermiques partout, sauf sur votre aire d'atterrissage. Quelque chose perturbe les capteurs. Le centre devait être dissimulé par des brouilleurs. Ouais, avec eux, c'est construit pour durer. J'ai fait une erreur de revenir ici, Shepard. Du calme. Ressaisissez-vous. Tout ira bien. Ça va, ça va. Bon, on débarque ? Par contre, c'est vrai qu'on sait pas pourquoi il a une armure N7. Du coup, le... le guet. Ces conteneurs. Ça devait être comme ça qu'ils faisaient venir les nouveaux gamins. Ils arrivaient à moitié fous et morts de faim, mais en vie. Enfin, d'habitude. Tac. Tac. Euh... Tac. L'homme trouble a encore demandé les rapports d'activité. Il commence à avoir des soupçons. Quand les résultats seront concluants, les moyens lui importeront peu. Mais s'il savait... Il ne saura pas. L'homme trouble a encore demandé les rapports d'activité. Le personnel a outrepassé ses paramètres de mission. Il n'a pas précisé ce qu'il cachait à l'homme trouble. Quand je me suis échappée, je suis arrivée ici. Entre deux combats, j'ai vu le soleil filtrer par les fissures du plafond. Il n'y avait plus qu'un garde à moitié mort qui me séparait de la liberté, qui m'implorait de l'épargner. Je ne peux pas monter par là. Ils nous ont vus. Cible suivante. Cible désactivée. Ok. Et il tâche de sang. On dirait une arène. Tout juste. On organisait des combats ici. Moi contre d'autres gamins. J'adorais ça. Il n'y avait que là que je pouvais sortir de ma cellule. On continue. On va les couler de son passé. Je vais la kill juste parce que je n'ai pas le choix. Officier de sécurité Zemkel, complexe Teltine. Les sujets sont sortis de leur cellule. Ils détruisent tout. Le sujet Zéro va s'échapper. Demande d'autorisation de mise à mort. Je répète, demande d'autorisation de mise à mort. Accordé pour tous les sujets autres que Zéro. Gardez Jack en vie. Bien reçu. Je commence à... Ça ne colle pas. Je me suis évadée quand mes gardes ont disparu. C'est moi qui ai lancé la révolte. Opa. Il a pu se passer des choses que vous n'avez pas vues. Les autres gamins m'attaquaient. Les gardes m'attaquaient. Les systèmes automatisés m'attaquaient. Je sais pas. Ça paraît assez clair comme situation. Hum. 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 Là, si c'est verrouillé, c'est que c'est pas la bonne route. Ah, quel enfer. C'est vraiment toujours le même stéréotype de... 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 de douloir, finalement. Bien... Du coup, s'il y a une porte avec un... 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 un verouillé, c'est que... c'est du deur derrière. Un verouillé, c'est que... c'est du loot derrière. On s'est interpéré... Un pro-gang, t'es pas surmise ! Menace étroutible éliminée ! Arme volante automatisée ! Arme volante automatisée ! Ah ! Et là maintenant, ça va être un frère. Morgue ici ? Dans un centre aussi petit ? Les autres enfants ont du mourir en masse ici. Même à l'époque, ils faisaient partie de l'expérience. Connerie ! C'est moi qui ai reçu le pire traitement, et je m'en suis tirée. Il y a un truc là. Il n'y a pas de munitions au sol. Ou alors je ne les vois pas, le problème c'est qu'il fait trop sombre, donc... Je n'arrive pas à savoir. ... ... ... ... ... ... ... C'est la vraie route. Ah non, là c'est pas le bon endroit pour avoir amené ça. Cible suivante en acquisition. Cible suivante en acquisition. Ce complexe est inadéquat. Ouais, des vieux trucs dans les chiottes. Je comprends. Médical à gauche. C'est une vitre sans teint. Ma cellule est de l'autre côté. Je voyais tous les autres enfants par là. Je leur criais dessus pendant des heures. Mais ils faisaient jamais attention à moi. Eh ben, tu sais pourquoi ? Par contre, étant donné que de toute façon, tout est un couloir et qu'il y a deux portes, enfin, toutes les portes mènent à l'endroit de l'arène de tout à l'heure. Il dû forcément passer par ici pour aller à l'arène. J'ai dû passer par là en m'enfuyant. Mais je m'en souviens pas. Quel endroit de merde. Niveau munitions. Ouais. Entrée 1054 Complexe Teltine. La dernière série d'expérimentations Pergnim n'a pas fourni les résultats escomptés. Les sujets 1, 4 et 6 sont morts. Aucune manifestation biotique chez les autres. Nous avons abaissé la température corporelle des sujets survivants sans constater toutefois de réactions notables hormis leurs morts. Mieux vaut éviter de soumettre zéro à ce traitement. J'espère que nous n'allons pas être à court de sujets biotiques. Notre stock diminue à vue d'oeil. Ils faisaient des tests sur les autres enfants pour me garder en vie. Je vais gerber. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils leur ont fait. Vous pigez pas Shepard ? J'ai survécu parce que j'étais plus forte que les autres. Voilà qui je suis. Vous en êtes ressortie plus forte. Les sous titres ne correspondent pas à ce qu'il dit. Allez. Allez. C'est bon jour de chance on dirait. Grame. C'est la fin. Les sujets saccagent les locaux et Zéro est en liberté. Il faut fermer Teltine. Un désastre sur toute la ligne. Nous allons infiltrer le programme Ascension de l'Alliance. Nous y mêler discrètement. Avec un peu de chance à nous. Qui est... Zéro ? Non ? Shepard. Ils ont remis ça autre part. Ascension c'est un programme de l'Alliance. Une école pour les enfants biotiques. Ils ne torturent pas les enfants là-bas. Il y a beaucoup de choses qui... ne ressemblent pas à ce que je me rappelle. Vous ne pouviez pas savoir. Possible. On s'approche de ma cellule. L'endroit d'où je viens. On continue. Et là elle va trouver le doudou de son enfance. Ah. Ah non du coup. Ah non du coup. Oh ! Oh ! Houl. Ok bon là il faut y aller au sniper. Ordre d'attaque en cours d'exécution. Dégache. Dégage Ah mais lui il a une barrière Ah mais c'est trop chiant la barrière Il pue la merde, pourquoi ils font des gauches droites ? C'est ridicule On dirait une IA de Cyberpunk Purée qui est mort Non mais... Impact cible La cible réduit la distance C'est fini pour toi C'est fini pour toi Ouah pas fini hein C'est fini pour toi Quitte avant qu'il s'approche Je vais tous vous détruire Viens Au bas à courte portée Imminente Ils viennent en contact Euh... ça ? Arme volante automatisée Cible suivante en acquisition Ah bon Il ne reste qu'une seule pièce Mon ancienne cellule Je ne sais pas qui c'est Arrèche Mais c'est là qu'il est De toute façon C'est là que je veux poser la bombe Autant la poser sur son cadavre Ok Munition Ça, ça fait plaisir Hop Et... Hop Et... Hop Encore C'est bon C'est bon Alors Résultat... Qu'est-ce qui te fait croire que tu me connais ? On connaissait tous ton visage, Jack Il nous faisait subir les pires atrocités pour que leurs expériences ne te tuent pas Tu étais la question La question dont je cherche toujours la réponse Pourquoi est-ce que vous êtes revenu ? J'ai engagé les mercenaires Et je suis revenu il y a pas loin d'une année solaire On reconstruit petit à petit Je vais découvrir ce qu'ils savaient Comment libérer le potentiel biotique réel des humains Je rouvre le complexe Teltine Ce sera magnifique Je voulais raser cet endroit Et lui, il essaye de remettre le couvert pour se donner bonne conscience Vous feriez la même chose à d'autres enfants ? On ne vous a pas imposé ça hein ? Ils en achetaient aux familles pauvres sur Terre Ils en kidnappaient dans les colonies La plupart sont arrivés ici après avoir été enlevés par des pirates butariens Comme moi Pour nous faire subir toutes ces atrocités, ils devaient avoir de bonnes raisons Il n'y a aucune assez bonne raison Tu es taré ou quoi ? Tu étais là Ça ressemblait à une prison Comment vous en êtes sorti ? Un jour, on a tous attaqué en même temps pendant qu'ils nous emmenaient au labo Ils étaient prêts à nous abattre Mais Jack a choisi ce moment pour s'enfuir Quand j'ai repris connaissance, c'était terminé Les gardes, les scientifiques, les enfants, tout le monde était mort Et tu étais parti J'ai tout arrêté Alors oui, peut-être que ça craignait aussi pour les autres Mais ce que tu fais là, c'est au moins aussi glauque Tout ce que nous avons subi a bien dû déboucher sur quelque chose On peut faire sauter le centre, mais reste à savoir ce qu'on fait d'un deuxième combo C'est simple ? Laissez-moi là, c'est ici qu'est ma place Dans tes rêves ? Ça ne nous avancera à rien de le tuer, contrôlez-vous Moi, ça m'avancera Je vous ai donné un ordre C'est à moi d'en juger, ne me dites pas comment... Jack ! Pas comme ça Part d'ici, va-t'en Ça ne vaut pas le coup de le poursuivre, ni de faire tout ça Vous avez fait le bon choix, Jack Possible Cette chambre, c'est toute mon enfance Donnez-moi une minute pour jeter un coup d'œil Je vous attends Rien n'a changé, mais tout paraît différent Cette table me servait à tout C'était comme ma meilleure amie Je me réfugiais dessous pour pleurer J'étais ridicule Ok J'ai gagné beaucoup de considérations Parfois, je rêve que je suis revenu dans ce lit et qu'on me torture J'avais pris l'habitude d'attacher les draps autour de mes poignets pour tenter de les arracher Je veux arrêter de revenir ici Je pensais que le reste du monde, c'était cette pièce de l'autre côté Je passais mon temps à taper du poing sur le mur Ça n'a jamais servi à rien Ah ah Etage de sang Vous voyez cette trace sur le mur ? C'est là que j'ai tué pour la première fois Un garde qui voulait m'arrêter C'est moi qui l'ai arrêté au final Allez, fini de s'apitoyer On va atomiser cet endroit C'est une bombe atomique qu'ils ont mis ou quoi ? C'est une bombe atomique qu'ils ont mis ou quoi ? Bon j'espère que là ça va avancer Je me suis pas allé taper la quête pour rien Commando Jack et Miranda sont comme qui dirait en train de se crêper le chignon Vous pourriez aller voir ça avant qu'elle bousille une cloison ? Je m'en occupe Prenez des photos ? Oh la la... Tu me touches et je repas la coursive avec ta cervelle, grognasse Ça suffit, arrêtez ça toutes les deux La pom pom girl refuse d'admettre que Cerberus m'a fait du tort Ce n'était pas Cerberus, pas vraiment Mais il est clair que vous êtes le fruit d'une erreur Va te faire foutre, tu sais pas ce qu'on m'a fait subir Faudrait peut-être que je te montre, tiens C'est moi seul qui jamais recrue Miranda Laissez Jack tranquille On ne peut pas lui faire confiance Shepard Elle est instable, elle risque de compromettre la mission Jack va très bien C'est peut-être vous qui devriez réexaminer votre attitude Et paf dans les dents Régueule Miranda C'est pas la maligne Le sujet est clos Loin de là, très loin de là Connasse Oh je vous jure Bon Lui est là-bas maintenant, est-ce qu'il veut parler ? Et pas comme des